Bonjour tout le monde et bienvenue à ce dernier Café-Conférence avant la pause des fêtes. Aujourd'hui, on a un sujet qui est en disant de la technologie. On reçoit Denis Corgué, qui va nous présenter sa présentation de repos volants de l'eau 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 de l'eau. Donc, Denis a obtenu un baccalauréat en sciences forestières en 1985 et une prise en aménagement forestier sur le futur en 1987 à l'Université Laval. Il travaille chez FP Innovation depuis 27 ans. Il se spécialise dans le domaine des opérations c'est-à-dire le développement d'outils d'aide à la prise de décision pour l'instituté forestier. Depuis 2004, il est également impliqué dans le programme de bioénergie. En 2005, Denis a conçu le modèle BIOS pour la détermination de l'apportissement et de livraison de la biomasse d'origine forestière. Il est actuellement gestionnaire de recherche des programmes d'opérations c'est-à-dire l'infirmation forestière. En dernier, il est responsable de l'établissement d'un nouveau domaine de recherche de la type aux applications potentielles des arrêts au lèvres de 100 pilotes pour les opérations forestières. Donc, je vous rappelle que Denis, tu as une demi-heure, on peut dépasser un petit peu. C'est-à-dire que ça, ça va être la période de questions. On espère qu'à 9h, tout soit terminé et que tout le monde puisse être productif au travail. Donc, Denis. On vient de l'impermission dépassée. Ok. Donc, joyeux Noël. C'est une dernière présentation à la fête. On m'avait, avant la présentation, on m'avait mis au défi d'avoir une musique pour partir le bal. Sauf que j'avais un petit peu de problème au niveau technologique. Je pensais que si j'apportais quelque chose comme ça, ça ne fonctionnerait pas tellement. C'est-à-dire que je m'étais à dire que peut-être que je pourrais chanter. Mais finalement, la fin de semaine dernière, c'est la première fois que je faisais ça, j'ai participé à un karaoké. Mais je me suis sûr d'avoir du coup que j'avais absolument aucun talent. principalement quand le niveau d'alcool commence à augmenter. Le niveau des cibènes aussi augmente, mais le nombre de procédures aussi n'est pas assez grand. Donc, on va faire le tour. Je ne sais pas, je pense que la plupart d'entre vous, je travaille pour FP Innovation, la plupart d'entre vous ont probablement entendu parler de FP Innovation. On peut passer très, très rapidement. Donc, c'est la finance d'Avril canadien. 90 ans d'expertise en recherche. FP Innovation, c'est 500 employés à travers le Canada. On représente 220 emballements sur une base volontaire. Ça, pour nous autres, c'est super important. Il n'y a personne qui est obligé d'être membre de FP Innovation. Si les gens sont membres, c'est parce qu'ils retrouvent quelque chose qui est intérêt chez nous. On a aussi un réseau universitaire de 27 universités, 120 professeurs travaillent avec nous. Des programmes d'innovation dans plusieurs domaines. Entre autres, ce qu'on va discuter ce matin, c'est davantage au niveau d'évaluation de la ressource, des opérations frontières et des incendies forestiers. Donc, les deux premiers programmes sur la liste. Les membres de FP Innovation du Parlement fédéral, des 10 gouvernements forestiers, la plupart des compagnies forestières. Donc, autour de 80 % du bois qui est coupé au Canada est représenté chez FP Innovation. Les manufacturiers d'équipement et les fournisseurs de technologie sont aussi manchés. Donc, on va passer directement en vue du sujet maintenant. Ce que je vais faire ce matin, il faut que de parler très, très pointu sur les résultats, c'est davantage une chronique d'une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qu'on a faite chez nous, au niveau des autres, c'est quand même relativement récent chez FP Innovation. C'est un programme de juste deux ans. Donc, on a, puis là, on va discuter un peu des applications potentielles, bien technologiques qu'on a fait au niveau des systèmes. On a passé plus de temps au niveau du déploiement. On a mis ça en place chez nous, les tests de validation qu'on a fait jusqu'à présent, puis discuter des défis initiaux de déploiement qu'on a eus, et une stratégie d'implantation pour des gens qui seraient intéressés à la médecine en place. Ce qu'on a fait au départ, le premier truc qu'on a fait de l'obus, c'est de regarder au niveau des applications potentielles des dons. Donc, d'identifier les applications. Notre objectif, c'était de les comparer avec les méthodes actuelles sur une base d'analyse du coût bénéfice. Donc, ce qu'on avait identifié comme besoin, c'était davantage un besoin de planification opérationnelle. Évidemment, ce qu'on fait chez nous, c'est davantage, c'est surtout des opérations. C'est très, très opérationnel chez l'innovation. Donc, ça nous intéressait d'avoir un outil qui nous aidait au niveau des opérations. Pour la vérification opérationnelle, pour le contrôle des opérations, la conformité et pour des prescriptions, mais au niveau du bloc. Donc, les applications qui nous intéressaient, ce n'était pas à l'échelle du territoire, mais c'était vraiment des applications à l'échelle du bloc. Donc, la plateforme était idéale pour ce genre d'applications-là. Donc, les niches d'applications qu'on pensait, c'est que n'importe où, on a besoin d'un déploiement rapide et relativement peu coûteux. Dans les endroits où on a besoin aussi d'autonomie. Donc, davantage partir le matin et aller faire un déploiement dans la journée, ou un vol, une mission à la journée. Puis, on pensait aussi d'utiliser pour des questions de sécurité. Donc, aux endroits où, normalement, on aurait envoyé des gens pour faire des inventaires, par exemple, on pourrait maintenant utiliser ce genre de véhicules-là ou ce genre de technologies-là pour faire ces inventaires-là. Donc, les premiers trucs qu'on a faits, c'est de regarder avec nos membres, quel genre d'applications potentielles on pourrait faire. Donc, la liste, je ne vous demanderai pas de lire cette liste-là, c'est beaucoup trop longue, mais la présentation sera disponible un peu plus tard. Si vous voulez regarder les systèmes qui ont été déterminés dans la liste, vous pouvez le faire plus tard. Donc, en discutant avec nos membres, c'est le genre d'applications qui ont été ressorties par les membres de l'Innovation qui pourraient être intéressantes pour des applications-là. Autant au niveau des inspections visuelles, donc davantage d'utilisation d'une caméra vidéo, dans laquelle on pourrait, par exemple, si on a une caméra vidéo sur notre oiseau et on a l'image que l'oiseau peut voir sur une tablette, par exemple, on peut faire une inspection visuelle relativement efficace. Pour des contours de conformité ou de planification opérationnelle des chemins, par exemple. On peut aussi utiliser ce genre de plateforme-là pour des analyses de surface, un peu comme on fait avec les méthodes traditionnelles. Donc, faire des mosaïques de photos pour faire une analyse de surface. Des technologies aussi avec des images qui sont haute résolution. Lorsqu'on a un overlap, un survol relativement important entre deux plans de vol, on a aussi la possibilité d'utiliser ces images-là pour faire des analyses de points en trois dimensions. Donc, essentiellement, le même genre de nuages de points qu'on obtiendrait avec du guidard, mais simplement qu'avec le premier retour, plutôt qu'avec l'ensemble des retours qu'on aurait avec le guidard. Donc, on peut faire des modèles de surface quand même relativement puissants. L'intérêt aussi qu'on a, c'est qu'on a des couleurs avec ce genre d'imagerie-là. Donc, on pourrait penser, entre autres, à faire des mesures d'inventaire à l'usine, entre autres, des inventaires de billes, de copeaux, de résidus avec ce genre d'imagerie-là. On a aussi l'imagerie multispectrale et hyper-spectrale maintenant qui est disponible à une échelle quand même relativement restreinte, donc qui permet d'être installée sur ces véhicules-là pour, entre autres, vérifier la santé et le guidard des arbres. C'est une technologie qui est très utilisée, entre autres, au niveau agricole. Et aussi l'infrarouge qui nous permet de détecter des points chauds, au niveau des feux de forêt, des piles de résidus, des aires de branchage, tout ce qui est à brûler. Donc, on pourrait passer après, surtout pour la détection des points chauds. Donc, si, par exemple, on a fait un brûlage à des branchages, on pourrait passer après avec un véhicule de genre-là pour vérifier si c'est le flux effectivement éteint. Donc, suite à ce premier exercice de détermination d'application potentielle, on a travaillé avec le CGQ pour faire une revue des systèmes qui sont disponibles en ce moment. Donc, quelles technologies disponibles, d'autant au niveau des véhicules que des capteurs, des contrôles pour les véhicules et des logiciels qui sont disponibles pour le post-traitement de l'information. Cette revue technologique-là est terminée. Actuellement, on est en train de travailler avec le CGQ pour la production d'un rapport sur la veille qui devait, j'espère en tout cas, être disponible en début de nuit. À travers la veille, je pense qu'un point fort qu'il faudrait retenir, c'est qu'il est important pour les gens de bien comprendre, c'est les différences de technologies qui sont très importantes. Donc, entre les voilures, si on utilise des véhicules avec des ailes, ou si on utilise des véhicules avec des hélices, il y a une grosse différence entre les deux plateformes, qui offrent des avantages qui sont très, très différents. Par exemple, si on utilise un véhicule avec des ailes, c'est sûr qu'on va aller beaucoup plus rapidement, on va couvrir beaucoup plus de territoires. Normalement, c'est une règle du pouce qu'on parle de 10 pour 1. Donc, on va couvrir 10 fois plus de territoires normalement avec un avion qu'on va couvrir avec un hélicoptère. Malgré ça, l'avantage de l'hélicoptère, essentiellement, lorsqu'on travaille en forêt, on peut relativement facilement, vous avez tous été à forêt, on peut facilement passer, décoller et atterrir un avion, si ce n'est pas nécessairement très évident. Tandis qu'avec un hélicoptère, c'est beaucoup plus facile. Mais on paie au niveau de la production. L'hélicoptère, aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de survoler des endroits, faire du surplace, aller chercher des caractéristiques plus intéressantes en propos d'inspection. Donc, dépendamment, c'est quelqu'un qui se lance davantage en affaires, il y a beaucoup de production à faire, beaucoup d'imager à faire. Il va probablement essayer de penser, brancher davantage du côté de l'avion que de l'hélicoptère. Au niveau de la recherche, l'hélicoptère, c'est un outil qui est très, très utile. Ça nous permet plus de flexibilité. Au niveau du déploiement, la stratégie qu'on a décidé d'appliquer chez Rp Innovation, c'est de travailler sur le flux complet de production. Donc, pour être capable de comparer les applications drones aux applications traditionnelles, on s'est dit qu'on ne peut pas juste prendre l'imagerie de quelqu'un et essayer de faire une comparaison avec ce qui se fait. Il faut avoir une idée du flux complet, la planification des opérations, faire les vols de nous autres-mêmes, puis traiter l'information. Comme ça, de cette façon-là, on est capable d'avoir une comparaison qui est beaucoup plus légitime avec ce qui se fait actuellement sur le terrain, parce qu'on a le flux complet de l'opération en question. Donc, le focus qu'on a fait, c'est davantage au niveau des applications, plutôt que sur le développement technologique. Donc, on n'a pas l'intention de développer des nouveaux capitals, on n'a pas l'intention de développer des nouveaux véhicules. Ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en application cette technologie-là, et potentiellement de développer peut-être des logiciels ou des algorithmes pour des trucs qui, par exemple, ne seraient pas existants en ce moment. Donc, pour le déploiement, ce qu'on va avoir à faire à ce moment-là, c'est davantage de choisir un système, de faire la formation personnelle chez nous, de faire la demande de permis, ce qui va nous conduire aux essais de validation qu'on va faire un petit peu plus tard. Donc, le déploiement s'est fait de cette façon-là chez l'innovation. Pour la plateforme de recherche, le choix qu'on a fait, c'est de l'Aerion Skyranger, c'est le petit hélicoptère que vous voyez sur l'écran. D'ailleurs, la personne qui le conduit sur l'image, d'ailleurs, c'est celle qui est responsable de notre programme de recherche sur les drones, FP Innovation. C'est une spécialiste en télédétection plutôt qu'un pilote. Donc, l'intérêt d'une plateforme comme celle-là, pour moi, pour nous, chez FP Innovation, c'est que ça nous permettait, c'est une plateforme relativement facile à piloter, très dispendieuse, mais facile à piloter, ce qui nous permettait, par exemple, au lieu d'engager un pilote à temps plein, qui nous aurait coûté plus cher de toute façon que le véhicule, on pouvait mettre quelqu'un, quelqu'un qui n'était pas spécialisé dans le pilotage, au contrôle d'un véhicule de genre. Donc, c'est une acquisition qu'on a fait en 2014, c'est un quad-copter. C'est relativement petit, comme vous pouvez le voir sur l'image, on a à peu près un mètre d'envergure, 2,4 kg. C'est le véhicule épiliable, donc les ailes qu'on voit sur les côtés, ou les bras sur lesquels il y a des hélices, qui sont repiliable. On peut mettre ça sur un pack-sac dans le dos, on peut se promener avec ça dans le dos, puis le déployer à différents endroits. C'est complètement autopilotable. Donc, on rentre notre plan de vol sur la tablette, par exemple, le véhicule, on presse, c'est start, puis le véhicule part, il fait le plan de vol, il est bien au point de départ. Il nous donne une autonomie, c'est une des meilleures autonomies qu'on a mis sur le marché, autour de 50 minutes, portée autour de 3 km. On en parlera un peu plus tard, portée jusqu'à un certain point, c'est telle que telle, parce qu'il faut voler à vue avec ces véhicules-là. Donc, un des gros désavantages qu'on a avec le véhicule, par exemple, on a beaucoup de flexibilité, mais pas au niveau des capteurs. C'est des capteurs propriétaires de la compagnie qu'on peut installer dessus. C'est un gros avantage, c'est que c'est pas nécessairement facile de pairer un capteur avec l'acquisition, donc ça demande quand même beaucoup de connaissances techniques pour être capable de faire ça, pour être capable d'avoir des images exactement au moment où on les veut, en fonction des vitesses d'appareil, etc. Donc, avoir des capteurs qui sont propriétaires, comme ça, ça nous permet simplement de mettre le capteur dessus, Tannifi Noctobot, il prend les photos de façon automatique. Au niveau de la formation, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de pilote avec moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on en fait pour deux personnes chez nous, donc un technicien chez nous et le spécialiste en télédétection, ont suivi une formation, premièrement une formation spécifique pour la plateforme Ariane, donc qui ont été suivi des cours chez Ariane pour piloter cette plateforme-là. Ils ont aussi suivi des cours théoriques et pilotage, donc ce qu'on appelle un « ground school » pour les pilotes. On va autour de 40 heures de cours théoriques sur les conditions météo, les zones de vol, à quel endroit tu peux voler, tu peux pas voler là. Tout ce qui a rapport à ce qui se passe dans les arbres, c'est très, très… Transport Canada prend ça très au sérieux et avec les zones, mais il y a beaucoup d'électromes d'action autour de ça, puis ça prend vraiment une formation pour passer à travers ça. Suite à cette formation-là, on a fait aussi une autre formation pratique avec Ariane. Donc Ariane a passé deux jours supplémentaires avec nos deux employés pour améliorer leur capacité de vol. Et ensuite, suite à une demande de permis qu'on a faite au cas de Transport Canada, on s'est mis en place une zone de pratique dans laquelle ils pouvaient aller continuer à pratiquer les vols et leur capacité de vol. Lorsqu'on est en place, lorsqu'on a l'issé en place, après ça, ce qu'il faut faire, c'est de passer au travers des permissions de vol. Ce qui n'est pas non plus très facile. Il y a beaucoup de temps, beaucoup d'efforts qui vont être passés là-dessus. Chaque… Jusqu'à… Là, deux semaines, chaque vol qui était fait demandait une permission de vol. Donc, on ne pouvait pas voler sans avoir une permission de vol de Transport Canada. Sauf si on fait ça sur une base de hobby. Sinon, il fallait passer à travers la demande de permis au complet. Après… Puis, chaque vol… On a une demande pour chaque vol. Il y a la possibilité, peu de fois, de faire des demandes après un certain nombre d'heures de vol. Certains pilotes vont être autorisés à faire des demandes qu'ils appellent blinquettes de couverture complète pour des territoires. Ce qui leur donne l'occasion de voler plus souvent sans avoir recommandé de permis. La problématique du permis, lorsqu'on en a fait… Le premier qu'on a fait qui est approuvé, c'est… Après ça, ça va quand même relativement bien. La vraie problématique des permis, c'est que Transports Canada n'est pas tout à fait très bien staffé pour répondre à ces permis-là. Puis là, quatre ans, par exemple, le staff qui était en place répondait autour de soixantaines de permis par année. L'an dernier, ils ont répondu à plus de mille permis et je ne pense pas qu'ils ont augmenté ce staff-là. Donc, ils ont tout la boue dans une coupette et au lieu de prendre trois semaines pour répondre, maintenant, ça prend au moins trois mois, sinon plus, pour répondre à une demande de permis. Donc, ce qui a fait qu'ils, suite à ça, cette année, ils ont décidé de mettre en plan ce qu'il y avait des exceptions. Donc, si on répond à certaines exceptions, on a le droit de voler sans avoir une demande officielle de permis. et ces exceptions-là sont variables en fonction du coût du véhicule. Si on a un véhicule qui a moins de deux kilos, on a 37 exceptions ou 37 critères à remplir pour être capable de voler sans SA-POC ou sans permis. Sinon, si on a entre 2 et 25 kilos, il y a 56 ou 58 critères à répondre. Les critères, c'est des critères du genre des conditions générales de sécurité aérienne qu'il faut répondre. Une fois, on va avoir une assurance responsabilité au moins 100 000 $. Pour la plupart, si vous vous lancez là-dedans, je vous conseille au moins un million avec 100 000 $. C'est fait écraser un SESN qui a l'air dit que ça va coûter plus que 100 000 $. Donc, au niveau des... Ça prend la permission du propriétaire où on va faire des travaux. Donc, son travail avec n'importe qui on travaille et on ne peut pas arriver chez quelqu'un voler au-dessus d'une propriété sans avoir demandé à la personne qui est là si elle vous donne la permission de le faire. C'est interdit. Ça demande aussi des opérations de jour. Donc, on ne peut pas voler de lui. Ça demande un contact visuel avec le véhicule en tout temps, un vol à l'huile. On n'a pas le droit actuellement, même si vous faites une demande de cette haussée, vous allez l'avoir beaucoup de difficulté dans votre demande de permis de faire un vol si vous n'avez pas un contact visuel en tout temps. C'est la règle de base que le Transport Canada applique. La principale raison pour ça, c'est que les véhicules avec lesquels on travaille n'ont pas de véhicule dessus. Il n'y a pas rien qui permet à un radar de l'identifier facilement. Donc, si on arrive avec un autre véhicule, on ne voit pas le drone. Donc, il n'est pas affiché dans aucun radar. c'est ce qui permet si on a un contact à vue, qu'au moins, nous, on peut éviter des accidents potentiels en détournant notre véhicule. Ça demande aussi un maximum, une altitude maximum de 300 pieds du sol. C'est possible avec les véhicules. C'est possible avec les véhicules aussi. Sauf que pour l'exception, si on veut répondre à l'exception, il faut être en dessous de 300 pieds. Si on est au-dessus de 300 pieds, ça demande une demande de permis traditionnel. On travaille aussi normalement. Il faut, n'importe quelle application doit être en dehors d'un rayon de 5000. C'est fou, ils parlent encore. Quand on parle des trucs aériens, on est encore en 1000 qui est en pied. Ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu faire la traduction. Mais c'est vraiment comme ça que on travaille surtout avec les normes américaines. Les normes américaines sont encore en pied. Les Transports Canada utilisent les mêmes plantes de l'ombre. Donc, 5000 d'une zone d'incentie de forêt. On ne peut pas être plus près de ça. D'une zone bâtie, d'une ville par exemple, et d'un aérodrome. Donc, pour ceux qui pensent, par exemple, je vais prendre mon drone et je vais faire des tests ici autour de l'université, j'ai oublié ça. Ça va vous demander un permis de... Vous ne pouvez pas le faire sans ça. 500 pieds d'un immeuble ou de toute personne non liée à l'opération. Donc, c'est possible de survoler quelqu'un, mais cette personne-là, si on la survole, elle doit être liée directement à la mission qu'on est en train de faire. Donc, on ne peut pas survoler quelqu'un qui n'est pas au courant qui est en train de se faire voler au tout de la table. C'est interdit. Il faut s'assurer qu'on a un plan de contingence qui est détaillé en cas de perte de contrôle du véhicule. Si vous pensez que ça n'arrivera pas, vous vous trompez. J'ai toutes les opérations que j'ai vues jusqu'à présent. Il y a toujours un certain moment où il y a une perte de contrôle qui se fait. Ces véhicules-là sont normalement gérés ou leur plan de vol est géré par GPS. C'est plate, mais il y a des interférences des fois et le GPS ne rentre pas le véhicule c'est pour ce qu'il s'en va à un endroit où on ne voudrait pas que ça n'arre. Donc, il va y avoir des pertes de contrôle potentielles et ça prend un plan de contingence pour ça. Qu'est-ce qu'on fait si on perd le contrôle du véhicule? Ça prend une météo sans brouillage et sans gibrage. Donc, la brouillage, essentiellement, on vient à la règle du vol à l'hu. S'il y a du brouillard, on risque de perdre le véhicule et c'est interdit. S'il y a des nuages bas, la même chose. On doit être capable de contrôler notre vol à l'hu et c'est des conditions. De la même façon, on ne parle pas des autres conditions de l'hu. Comme aujourd'hui, vous allez passer de voler un drone, vous allez perdre le contrôle, c'est certain. Sans gibrage, ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Donc, le gibrage pourrait justement faire perdre le contrôle du véhicule. Les capteurs actifs sont interdits, comme le vidard. Donc, les capteurs passifs, il n'y a pas de problème. Un capteur actif, quelque chose qui envoie un signal et qui le récupère en suite, c'est un capteur actif. Ça, on n'a pas de lois à travers des exceptions. C'est toujours possible de faire, on le fait. On a fait des tests de vidard avec des drones, mais ça demande un permis particulier pour le faire. Ça prend une formation de base de pilotage et ça prend une demande sommaire. Donc, une semaine avant le vol, par exemple, on va envoyer un courriel à Transport Canada pour leur dire « la semaine prochaine, je vais être dans telle région, c'est ça mon plan de vol, je vais voler à telle hauteur. » On va donner une description sommaire de ce qu'on va faire. On n'a pas besoin d'attendre que Transport Canada nous répond, on les a avertis de ce qu'on allait faire. Puis, suite au vol, s'il y a eu un incident pendant le vol, il faut faire un rapport d'incidence. Donc, ça a l'air un peu lourd, mais ça, c'est la route facile. L'autre route, s'il y a, si on ne réussit pas à remplir toutes ces exigences-là, l'autre route est plus compliquée et plus longue. Donc, la planification des essais de la manière qu'on a fait ça sur le terrain, premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine une application. avec le participant, on va faire une sélection des sites. On va s'assurer de bien connaître les contraintes environnementales dans lesquelles on travaille, choisir les capteurs pour faire la mission, déterminer un plan de vol, envoyer la permission. Donc, normalement, c'est le cheminement normal qu'on fait pour la planification des essais. Au niveau de la mission, le premier truc qu'on fait lorsqu'on arrive sur place, c'est faire une reconnaissance des sites et d'identifier les dangers potentiels qu'on a sur le site. Très important. Ça fait partie de notre plan de contingence. On parlait de plan de contingence tout à l'heure. Le plan de contingence, c'est un peu ça. C'est s'assurer qu'on contrôle bien l'environnement dans lequel on va avoir à travailler. Ensuite, pour nos tests à nous, de façon régulée, ce qu'on fait tout le temps, c'est de mettre des références spatiales au sol. Le véhicule avec lequel on travaille, ce qu'on appelle un... Tous ces véhicules-là ont des systèmes bien nus qui permettent de déterminer leur position dans l'espace, de déterminer la position de la caméra aussi. Ces systèmes-là sont, jusqu'à récemment, étaient quand même relativement peu fiables. Donc, ça prend des cibles au sol pour permettre de corriger l'imagerie qu'on va aller chercher. Maintenant, à Planix, entre autres, chez Trimble, vient de sortir un IMU qui est très, très précis qui semble-t-il pourrait permettre de faire des vols dans lesquels on n'aurait pas besoin de cibles au sol. Sauf que, juste le IMU, à part le véhicule, sans compter le reste du véhicule, le IMU lui-même est au-dessus de 30 000 $. Donc, on peut voir un peu le coût de la plateforme exploser. mais d'un autre côté, si systématiquement, on met des cibles au sol, il faut compter ce que ça nous coûte de mettre ces cibles-là et le fait de l'éviter, peut-être que ça va le faire. Donc, au niveau de l'acquisition, ce que l'on fait normalement, c'est qu'on fait des acquisitions à des altitudes entre 1,60 et 1,20 m. de façon systématique, les vols qu'on a fait ont tous eu des fortes superpositions, donc jusqu'à 80 %. La principale raison pour les fortes superpositions, c'est surtout pour être capable de profiter des planches de points 3D. Donc, en ayant une très forte superposition comme ça, premièrement, faire des orthos mosaïques, c'est beaucoup plus facile. Puis ensuite, pour faire l'imagerie 3D, ça nous donne des images avec une densité de points qui est très, très importante. On a fait aussi des captures de tiendres, principalement, donc, l'intérêt d'une plateforme comme un drone comme on a, c'est que ça nous permet de voiler aussi quand même relativement en bas, d'avoir des angles de caméra qu'on peut contrôler. Donc, surtout lorsqu'on peut faire des mesures volumétriques, ça peut être intéressant parce qu'on peut avoir des images de différents angles plutôt qu'à d'avoir juste des images de fonction. On a aussi travaillé avec différents partenaires, principalement au niveau des essais avec des capteurs. Donc, on a vu la plateforme qu'on a tout à l'heure, une plateforme de 2 kg, c'est pas vrai que ça peut lever 10 kg. Ça fait que lorsqu'on a des capteurs qui sont plus imposants, par exemple, des capteurs LiDAR ou des capteurs multispectro, bien là, on a travaillé avec d'autres fournisseurs de services comme ING Robotics qui a travaillé avec nous pour un projet de multispectral et on a travaillé avec NGF, entre autres, pour faire des essais au niveau du capteur LiDAR. Au niveau du traitement des données, il y a déjà pas mal de logiciels qui sont disponibles qui sont très performants qui permettent, entre autres, on parlait d'imagerie 3D tantôt, donc c'est des logiciels qui sont en place à des coûts qui sont quand même relativement résonables. Si on parle d'un logiciel comme Photoscan, on parle potentiellement autour de 3 500 $, donc c'est quand même relativement abordable comme logiciel. Ça nous permet de faire des analyses qui sont quand même relativement poussées. Suite à ça, suite à l'ensemble de ça, on va aussi faire une analyse de coût-bénéfice pour comparer avec ce qu'on a des opérations traditionnelles qu'on a. On a quelques exemples de trucs qui sont disponibles sur le marché qui nous permettent de faire des modèles digitales de surface, des nuages de poing, des orthomosaïques de façon relativement facile. Donc, les essais de validation qu'on a fait au cours de cet été, on va en faire une liste un peu du côté d'Ontario. On a travaillé au niveau des inventaires d'usine, ce qu'on peut voir un peu sur la photo. Donc, il y a une ville de coco qui a été mesurée avec des points 3D. Donc, on peut voir le niveau de détail qui est quand même très impressionnant. On a fait aussi des travaux mosaïques pour le suivi du progrès des opérations. Et on a travaillé avec la forêt de Petarroir pour faire une comparaison entre l'imager qu'on obtient avec les lidars, multispectrales, d'RGB. RGB, c'est l'imagerie traditionnelle. Donc, on a, on a l'hélicoptère qu'on a vu dans le GL, où ça permet sur le même hélicoptère, on a monté les trois cartes et en même temps, l'imagerie a été recueillie pour les trois plateformes. Cette information-là, malheureusement, c'est des essais qui sont quand même relativement récents. Je n'ai rien à vous présenter comme résultat, mais c'est pour un bout d'ailleurs actuellement de travailler à analyser les résultats de cette éfinition. Au Québec, on a fait des évaluations des bras de croix qui sont actuellement aussi en traitement. On a aussi travaillé sur un point de la Côte-Nord pour déterminer avec entre autres un multispectral si on était capable de détecter les dommages qui sont faits avec la tordeuse. Donc, comparer l'image multispectrale avec l'image traditionnelle pour voir si on peut automatiser le recours de dommages. Du côté de l'Alberta, on a travaillé au niveau d'identification des points chauds. Comme un dimanche qu'on voit sur le dessus, je ne sais pas si ça vous permet de voir, mais le point qui est entouré en rouge, on voit un petit point blanc à l'intérieur. C'est essentiellement un point chaud qui est installé sous un couvert forestier. Ce n'est pas un milieu ouvert, c'est vraiment sous le couvert forestier. Il y avait un point chaud pour un petit brûleur qui est allumé qui chauffe une plaque de métal. Avant les vols, les brûleurs sont fermés, il y a juste la chaleur de la plaque de métal qui irradie et on vole avec le véhicule pour essayer de déterminer à quel endroit sont ces plaques de métal. C'est un parcours d'essai qu'ils ont établi dans le coin de Hinton dans lequel ils servent de ça pour faire la certification de ceux qui vont faire la détection des points chauds après les incendies. Si quelqu'un a un nouveau captable qui veut faire certifier pour la province, il va passer à travers cet endroit-là pour le faire certifier. On a fait aussi des mesures de volume de copeaux et de pillots. On a fait des contours de coupe et on a fait des inventaires de régénération aussi en Alberta. En Colombie-Britannique, on a fait l'assistance du Service canadien des forêts et on a fait des tests au niveau du volume des résidus pour déterminer la quantité de biomasse qu'il y avait sur un site. On a travaillé avec eux pour déterminer une méthodologie permettant de faire une analyse de cette information-là. Et on devait aussi avoir des inventaires de régénération qui ont été faits et qui devaient être faits à l'automne pour baisser. On parlait tantôt de la problématique des permis. C'est un peu ça qui s'est produit dans ce cadre-là. Ça nous a pris trois mois pour avoir notre permis et lorsqu'on l'a eu, il y avait déjà un pied de neige au sol et on était obligé de remettre l'opération. Alors qu'on pensait être capable de faire une opération à la fin septembre au début octobre, on a eu l'approbation au mois de novembre et il était trop tard pour faire ça. La fenêtre d'opportunité en relation avec la demande de permis là, c'est super important. Donc, les défis initiaux qu'on a vécu, c'est autant au niveau de la planification. Donc, malgré que, on disait au départ, ce qui est super le fun avec les drones, c'est l'autonomie que ça nous donne. On met ça dans le véhicule le matin, on part avec, on fait notre vol de bombée avec l'information ce soir. C'est clair, c'est pas comme ça que ça se passe. il y a peu de place pour l'improvisation dans ce genre de truc-là. Il faut être préparé. Il faut savoir qu'effectivement, on a l'intention d'aller faire un vol la semaine prochaine à tel endroit et bien préparer notre opération. ce n'est pas quelque chose qui s'improvise facilement. On travaille avec un véhicule qui est potentiellement dangereux parce qu'il y a un véhicule. La courbe d'apprentissage est significative pour un forestier. Ça peut paraître complètement facile pour un pilote traditionnel ou quelqu'un qui a ça comme obé ou qui a des genres de véhicules-là. Mais pour un forestier, ce n'est pas que la petite affaire de se lancer dans cette aventure-là. On a des gens chez nous qui ont fait l'entraînement. Même de mon côté, c'est moi qui est responsable de toutes les demandes de permis chez nous. J'ai passé beaucoup plus de temps que ce que je m'attendais sur ce genre de truc. Pour les demandes de permis, il faut prévoir des longs délais et il faut prévoir que dans certains cas, on va rater des freins d'opportunité. Si on ne remplit pas les exceptions et qu'il faut demander un permis, il faut se prendre d'avance. au niveau des vols, la loi Murphy s'applique partout comme ailleurs, il ne faut rien prendre pour acquis. Ce n'est pas parce qu'on a un véhicule qui perd notre gamme qu'on ne perdra pas à un certain moment donné. Il va arriver des trucs. Les trucs qui vont arriver, ce sont des affaires qu'on n'aurait jamais prévues. C'est toujours comme ça que ça se passe. L'affaire qu'on pensait qu'il était tout, ça c'est sous contrôle, il n'y a pas de problème avec ça. C'est paradoxal. Il faut être prêt pour répondre à ce genre de contingences. Les contraintes réglementaires sont importants. Si on veut voler à au-dessus de 400 pieds, on peut avoir des très bonnes raisons pour le faire. Principalement, lorsqu'on fait dans certains cas, certaines caractéristiques qu'on veut mesurer, il n'y a absolument pas de raison à voler à 100 pieds du sol. On pourrait voler à 400, 500, 600 pieds du sol pour avoir le même genre d'informations. Même de voler plus bas, c'est s'ajouter du bruit dans bien les cas. Mais si on veut voler à plus de 400 pieds, c'est plus compliqué. On arrive dans une zone de vol qui est différente et il faut demander des permis en conséquence. la même chose au niveau du vol à vue. Le vol à vue, c'est très important dans le Sport Canada. Ce n'est pas impossible de voler en dehors de la vue, sauf que ça prend beaucoup de pouvoir de persuasion. Ils ne sont pas faciles à convaincre pour sortir du vol à vue. Essentiellement, si vous voulez le faire, ça va vous prendre quelqu'un qui est probablement un pilote dans votre équipe pour être capable de faire quelque chose de genre d'autre. quelqu'un qui va rendre le Sport Canada confiant que vous savez ce que vous faites. Pas de vol au-dessus des bâtiments et des gens. Des bâtiments, la principale raison, c'est que dans un bâtiment, normalement, il y a du monde où on peut sortir quelqu'un. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que les gens du Sport Canada ne veulent pas qu'on vole autour d'un bâtiment. C'est surtout qu'ils ne veulent pas qu'on vole au-dessus des gens. Puis, si un bâtiment, il y a des chances d'avoir des gens dedans, il peut sortir quelqu'un pendant que vous voliez au-dessus du bâtiment en question. Si vous démontrez à le Sport Canada que vous contrôlez bien l'environnement et qu'il n'y aura pas de personnes qui vont sortir du bâtiment et qu'ils vont vous permettre de le faire. Ce n'est pas des choses qui... Ce n'est pas... On peut penser que ça a l'air tout simple à faire, je pars avec mon drôme, mais normalement, lorsqu'on fait des vols, il faut prévoir du personnel au sol pour assister le pilote. Ce ne sont souvent pas des opérations qui se font en solo et ce n'est souvent pas une bonne raison, une bonne idée de faire ça en solo non plus. C'est beaucoup plus facile de contrôler la sécurité d'une opération s'il y a une autre personne qui n'est pas concentrée sur le vol qui peut s'occuper du trafic de auto. Traitement des données... C'est-tu con? Le premier truc qu'on a remarqué, c'est au niveau de la gestion des données. C'est un gros centre des fichiers qu'on génère. Donc, il a fallu... Les fichiers sont tellement gros et ont génère tellement d'informations qu'il a fallu revoir l'architecture du réseau génie. Ce n'est pas simple, parce que c'est... 500 à 500 personnes, c'est quand même une grosse compagnie. Puis changer et revoir l'architecture du réseau, parce qu'on avait un projet de vente qu'on faisait de notre côté et il y en a qui n'ont pas trouvé ça drôle. Il y a certaines applications aussi qui vont nécessiter un nouveau flux de travail pour s'intégrer aux bases de données existantes. L'exemple, c'est l'avantage... Si tantôt, on parlait de l'information guidable, si on fait du guidable avec ces véhicules-là, la densité de points qu'on va recueillir est super importante. Comme on a une densité de points importante, ça se peut que les algorithmes qu'on a développés dans le passé, c'est des algorithmes pour un point ou quatre points au même. Si j'arrive avec mon 100 ponts au mètre ou 200 ponts au mètre, mon algorithme ne marche plus avec l'algorithme que j'avais. Donc, il faut que je développe des nouveaux algorithmes pour être capable de m'intégrer à la base de données qui t'endraissent. De la même façon, il y a des informations qu'on va recueillir dans lesquelles il va falloir automatiser pour analyser cette information-là. Tu sais, c'est le fun parce que je fais un web et je vois toute ma régénération sur mes photos et je suis capable d'identifier toutes les arbres. Oui, mais ça sert à quoi? Ça va me prendre plus de temps de décompter ces arbres-là que si j'avais fait mes inventaires traditionnels. Donc, ça me prend un processus ou un moyen pour automatiser ce traitement d'informations-là pour éviter que je perde mon temps ou que je prenne plus de temps maintenant à analyser l'information puisque ça me prenait avant. Je sais. Donc, si on regarde au niveau des stratégies d'implantation, ce qui est important de voir, c'est à cause, entre autres, des contraintes de vol à l'huile. C'est une application qu'on peut penser à l'échelle du club, davantage qu'à l'échelle du territoire. Donc, il faut aussi, c'est très important de définir des applications prometteuses avec les partenaires avec lesquelles on va travailler. Puis, d'implanter la technologie du drone en misant davantage sur des applications qui vont nous permettre de réduire les coûts. On est tous intéressés par l'information qui est plus précise, par l'information de meilleure qualité. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sont intéressés à travailler tout ça. Donc, si on est capable de produire une information de meilleure qualité au même coût, c'est correct de les acheter. mais si on arrive à produire une information de meilleure qualité à plus faible coût, à ce moment-là, on va avoir une technologie qui va pénétrer dans le chiffre plus rapidement. Ce qui est important aussi, c'est de commencer avec des applications simples qui présentent un bon potentiel d'automatisation. Puis, comme on a pu voir dans la présentation, il faut bien évaluer les contraintes traduées à l'obtention du permis de vol. Ce n'est pas si simple que ça. C'est même à certains points un peu complexes. Mais ça reste que c'est une technologie qui a un vaste potentiel qui est encore bien exploité. Il faut s'attendre à en voir de plus en plus dans le futur. La réglementation qui est en place va changer, la technologie va s'améliorer, va nous permettre de faire des vols en dehors, des vols à l'eau. Mais actuellement, c'est les contraintes avec lesquelles on travaille. Il faut s'attendre à en voir de plus en plus. Merci. Merci beaucoup, Denis. C'était vraiment très intéressant. On va prendre la période de questions. Je vous demanderais de demander une éprouve pour le métro des gens qui vont voir la présentation sur le web. Donc, s'il y a des questions... Pas de questions? Ça doit être clair. Il doit être clair. Merci, Denis. Est-ce qu'il y a des exemples à nous donner le moment où la loi Murphy s'est avérée en la Rosessa? Ça semblait avoir des choses à l'heure à la tête, mais... juste... On parlait tout à l'heure du test qu'on a fait à Petawar. Je suis avec deux pilotes expérimentés. Ils ont un véhicule qui... Ça fait longtemps qu'ils travaillent avec ce véhicule-là. Ils connaissent très bien leur véhicule. On est dans un endroit où, évidemment, on travaille en forêt et c'est un peu plus complexe lorsqu'on travaille en forêt parce qu'à cause des arbres, la vie est compliquée. Souvent, ce que tu as besoin de faire, c'est d'installer des observateurs à différents endroits pour s'assurer qu'avec des radios, pour s'assurer que quand un père contrôle à vue, quelqu'un d'autre peut récupérer le véhicule à vue. Puis, moi, je suis installé au bout de la chaîne puis je fais le dernier bout de chaîne puis le véhicule passe au-dessus de ma tête puis tout d'un coup, ce que j'entends, c'est que le pilote dit « j'ai perdu le signal à GPS. » Normalement, lorsqu'on perd le signal à GPS, le véhicule reste en position et il ne roule pas. Donc, il reste stable puis ce qu'il me demande, c'est « tu vois-tu le véhicule? » Oui, j'ai le véhicule juste devant moi puis il dit « il est en position stable. » Je dis « non, il s'en va. » Il dit « quoi? » Je dis « il s'en va. » Il est en train de partir. Il dit « sérieux? » Il dit « tu vois-tu toujours? » Parce qu'à partir du moment où je le perds de vue, lui, selon son plan de contingence, il n'a pas le choix qu'il écrase. Mais il y a un capteur bidard dessus, il y a un multispectral dessus, il y a une caméra RGB puis il y a son véhicule. Il y a probablement l'équivalent de 150 000 $ de matériel dans les airs. Puis si il écrase, c'est un hélicoptère à gaz. Si il écrase, il y a des chances que ça parte en feu. Puis là, nous, il faut parler d'éteindre ça. Donc, ce n'est pas clair. Mais sauf qu'il n'y a pas le choix. À partir du moment où moi, je ne le vois plus, il faut qu'il écrase. Mais on a été chanceux, le signal GBS est revenu, il a été capable de ramener le véhicule. Mais c'est ce genre de trucs que tu peux... Ça va arriver. Ça va arriver. Même avec des pilotes expérimentés, c'est ce genre de trucs qu'il faut prévoir. On travaille avec une technologie qui est importante, qui est relativement fiable, mais qui n'est pas à tout épreuve. Il y a des moments dans lesquels c'est la première fois que ça leur arrivait de perdre un contrôle de leur véhicule comme ça et qu'ils s'en aillent dans une direction qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Mais tu as toujours la possibilité sur ces véhicules-là de reprendre le contrôle du véhicule. Donc, si le signal GBS ne fonctionne pas, tu peux reprendre le contrôle du véhicule. Mais comme ils ne voient pas, il faut qu'ils écrasent, il faut qu'ils déposent. Ça irait faire mal au cadre, mais il irait faire de quitter le contrôle. Avec vos essais de gare, c'était quoi lors de Grand-Oble le temps d'autonomie que vous aviez dans le côté de notre cartel? Le véhicule qu'on avait, c'est un véhicule à essence. Donc, ce n'est pas un véhicule traditionnel qui est utilisé dans mes véhicules. Donc, la contrainte de plan... Quand tu travailles avec un hélicoptère comparativement à un avion, tu planes pour. Donc, tu es toujours à dépenser de l'énergie. Tu dépenses plus d'énergie. Donc, pour une même charge utile de batterie ou une même charge utile d'essence, tu fais beaucoup moins de couverture de territoire. Donc, par exemple, le véhicule en question peut probablement faire autour d'une autonomie avec ce capteur-là. Ce qui est excellent, mais ce qui lui permet cette autonomie-là, c'est essentiellement le fait qu'il n'y a que deux tanks d'essence de chaque côté du véhicule qui l'alimente. Parce qu'avec des batteries, c'est impossible de faire ça. Les batteries deviennent tellement lourdes à partir d'un certain moment pour être capables de donner de l'économie qui finissent par t'en enlever parce que la charge est point à l'automne. Oui, vous avez mentionné que ce qui était en fait le facteur le plus résisté c'était de traiter les images. Dans tous les essais que vous avez faits, je me soumise que ce soit une régénération ou autre, est-ce que les conditions de la météo étaient importants et je n'entends pas nécessairement que vous avez aussi le couvert des l'urageurs par exemple de l'urageur qu'est-ce que ça l'affecte si vous avez l'urageur ou l'urageur Oui, c'est une excellente question parce que on peut corriger des images jusqu'à un certain point de façon automatique. Par exemple, on a fait des tests du côté du baissier où on a été capables de corriger des images qui avaient été prises en un peu de brouillard au sol ça a donné un flou artistique un peu aux images qui rendent la d'automatisation de l'information difficile ça a été possible de corriger ça. Ce qui demeure impossible à corriger c'est par exemple des ombres longues qu'on va observer dans certains moments principalement lorsqu'on arrive assez près de l'hiver même s'il fait beau la fenêtre est d'opportunité quand même relativement restreinte parce que les ombres deviennent longues très rapidement lorsqu'on veut automatiser le contrôle de l'information ou l'information qu'on va recueillir des images toutes ces ombres longues-là viennent mettre du produit dans l'automatisation en question il y a des choses qu'on ne voit plus à cause de l'onde donc idéalement on pourrait par exemple faire des vols sous découvertes légers qui nous permettraient de faire une meilleure analyse sans ombre l'inconvénient de ça c'est qu'au niveau des couleurs on n'a pas des couleurs qui sont aussi belles par exemple aussi faciles à détecter que si on est sous soleil mais avec le soleil qui est un ombre puis dans ces cas-là lorsque les ondes sont longues ça pose des problèmes importants aussi au niveau du traitement mais effectivement les conditions météo en fonction de ce qu'on veut faire par exemple si quelqu'un est intéressé à se servir de ces véhicules-là pour faire de l'inspection vidéo les conditions météo ne sont pas si importantes que ça parce qu'on n'est pas après l'automatisation du traitement de l'information parce que c'est vraiment une information à vue qu'on va chercher mais si on veut se servir de cette information-là il va automatiser son traitement mais là il va falloir travailler dans des fenêtres il va falloir que l'utilisateur de l'information ou des algorithmes soit au courant des contraintes météo qui viennent avec le traitement de l'image qui va venir en ce moment de l'image de l'image le livre t'a parlé de la possibilité de crash est-ce que ça veut dire que les équipements qu'on va installer sur le drone est-ce que c'est assurable ou c'est quelque part c'est encore assurable parce qu'il y a très peu eu de demandes de remboursement jusqu'à présent qui ont été faites auprès des assurances donc les assurances sont encore ouvertes pour assurer ces véhicules-là puis les primes sont quand même relativement raisonnables étant donné le niveau de risque les primes sont quand même correctes maintenant c'est assurable mais est-ce que ça va être assurable encore dans deux trois ans ce qu'on vient de faire avec les exceptions de Transports Canada c'est de démocratiser l'utilisation commerciale de ces applications avec cette démocratisation là il faut s'attendre à avoir plus de cow-boys dans le champ d'application puis potentiellement des accidents des crashs qui sont plus qui vont enlever plus souvent est-ce que les gens vont rapporter systématiquement leur crash c'est pas sûr parce que si tu prends une demande parce que tu as crashé ton véhicule il faut que tu avertisses aussi Transports Canada que tu as crashé ton véhicule puis si tu avertisses Transports Canada bien ça se peut que la prochaine fois que tu essaies d'avoir un premier vol ça se peut que tu aies plus de difficulté parce que tu as déjà crashé ils vont vouloir savoir qu'est-ce que tu as fait pour éviter que tu recraches qu'est-ce que tu as changé d'un autre côté les fournisseurs des technologies qu'on parle de respecter est-ce qu'eux ont commencé à réfléchir sur des gagnants de protéger les équipements ça s'en va pas à ma connaissance pas à ma connaissance c'est des plateformes qui sont quand même relativement tu sais il faut voir si tu es sur un avion puis que tu fais tu as possibilité de faire un vol plané donc ça se peut que tu craches sans trop de dommages sans des dommages plus importants tu es un hélicoptère tu perds quelque chose tu craches tu tombes comme une roche il reste tu sais à 400 billets là-haut tu viens des fois aller à l'arbre il ne reste pas rien d'autre chose mais deux mois est-ce qu'il y a vous parliez des COS dans le fond peut vous permettre d'avoir des assurances en cas d'un accident donc oui mais avec je ne sais pas comment les assurances ça c'est encore inconnu pour nous comment les assurances vont traiter le fait que maintenant on n'a pas nécessairement besoin d'un COS parce qu'on peut voler en fonction des exceptions si on voler en fonction des exceptions on n'a pas de COS et ça a toujours été une problématique parce que Transport Canada demande que tu aies des assurances et les assurances demandent que tu aies un COS avant que tu voles donc tu es deux qui te demandent la même chose et quelle qui vient avant l'autre ça n'a jamais été très clair normalement les assurances vont avoir tendance à penser que tu es en bonne marche pour avoir ton COS et dans bien des cas ils vont mettre leurs assurances conditionnelles à l'obtention de ton COS donc tu vas même être assuré que si tu as un COS en main bien là quelqu'un qui a baisse cette clause-là à l'intérieur de ses assurances il faut qu'il retourne voir ses assurances parce que maintenant tu n'as plus nécessairement un COS parce que tu peux voler sur une exception si tu voles sur une exception techniquement tu n'es plus assuré ça fait qu'il faut tu t'assures tu peux y assuré le deuxième point qu'est-ce que vous pensez la différence entre l'utilisation de l'hélicoptère versus un multirotard en lien avec la sécurité physique puis en cas de crash donc les systèmes qui vont être appliqués sur un multirotard en cas de perte de puissance dans son rôle il y a aussi les copains il y a aussi la possibilité des dangers de physique de l'hélicoptère un multirotard si tant qu'à moi si tu as plus de 4 rotards à ce moment-là tu as potentiellement si tu perds un moteur tu as le potentiel d'être capable de t'en sortir un peu plus facilement que si tu te retrouves avec un hémicoptère aussi que si ton moteur lâche c'est plus de lâche donc il y a possibilité si c'est sans la question il y a possibilité qu'avec plus que 4 rotards de sauver un véhicule sous 4 rotards le véhicule vira l'envers donc normalement même à 4 rotards c'est difficile de réchapper un véhicule sur lequel on a une perte de moteur dans le vol mais il semble qu'à 6 rotards ou à 8 rotards si on perd puis ça je n'ai pas d'expérience là-dedans c'est ce que les vendeurs nous ont dit quand on a essayé nous on s'est acheté un 4 rotards les vendeurs nous ont dit touche pas à ça si jamais tu as un problème avec un des moteurs tu vas préager ton véhicule moi j'ai un 6 rotards s'il y a un moteur qui dort je suis capable de continuer à le contrôler ou j'ai un 8 rotards c'est la même chose donc qu'est-ce qui est quoi je sais pas j'ai jamais eu l'expérience d'avoir un moteur qui me lâche en vol normalement quand ça la seule fois que ça a lâché tout a lâché donc j'ai pas pu on a il y a eu un problème de logiciel sur le véhicule qu'on venait de se procurer on avait encore le technicien qui allait avec nous donc il y a eu un problème de logiciel qui a perdu le contact avec le véhicule le véhicule et simplement il n'y avait plus d'instructions il n'y avait pas mais tous les moteurs ont arrêté en même temps c'est pas juste un moteur il n'y a pas une panne d'un moteur alors on a temps de prendre deux autres questions monsieur ici puis Claire ensuite je vais vous donner de l'entourer de la courroie comment vous avez la première formation comme on a commencé puis je crois pour l'inventaire on a commencé depuis moi j'en ai dit vous êtes en revanche vous êtes en revanche et vous êtes en revanche et vous êtes en revanche et vous êtes très intéressants quand on faisait l'inventaire la zare traditionnelle on a encore encore et puis si vous regardez ça davantage la zare traditionnelle ça tombe une dernière fois pour voir ce que c'est une mesure de la courroie et avec le drone ça tombe une dernière fois c'est une autre fois sauf qu'au niveau de le drone drone elle est décision un peu plus meilleure parce que tu as du communiqué comme toute la fave parce que ça est un important de la zare traditionnelle et puis il y a peu de la discriminité c'est plus du critère parce que la lutte de châche de la camion c'est des mots et puis ça porte tout sur le temps de toute sa vie et puis tu as donné de l'information là-dessus des données qu'on a peu plus pour confirmer les données qu'on va voir parlement de lokalemental au niveau de Québec ici sur l'information on est en train d'étudier pour en dire qu'on a un excellent point c'est des on travaille entre autres avec Tembeck pour faire des tests similaires au niveau de Capus Kaysing de notre côté on a des discussions aussi avec des picelles du côté de Terres Bay puis une des problématiques entre autres chez les picelles qui ont soulevé je ne sais pas si c'est la même chose chez vous c'est souvent ce qu'ils vont demander c'est des inventaires à date fixe puis la problématique avec des inventaires aériens à date fixe c'est qu'on ne contrôle pas la météo à date fixe donc il est possible que le 31 mars par exemple on ne soit pas capable de voler donc si si le comptable de l'usine est prêt à arriver avec ce genre de problématiques là effectivement ça peut marcher si c'est des inventaires qui ont besoin d'être à date fixe puis que le comptable ne veut pas brouiller là moi je ne peux pas garantir que je peux voler le 31 mars oui mais c'est le même problème phénoménal dans la zone même si il brûle ça ne peut pas le faire il faut aussi faire ça il y a une autre c'est le résultat que tu sais avec tout le secteur qui est volé et il y a la société d'art et puis on va regarder si ça traite peut-être d'être s'intégrer à la caméra pour faire faire le déjeuner et puis nous je prends le pratiquement de la petite c'est un petit peu de la gestion voilà et eux ils n'en achèneront mais ils n'en achèneront mais ils n'en achèneront d'un autre d'un deuxième qui est 300 000 et peut-être 100 000 pour quoi donc toi c'est pas quand même ça fait qu'un legal décès donc c'est une machine avec un bidon ça serait 300 000 je sais pas parce que je sais qu'il y a acheté un autre et ils n'en achèneront pour 100 000 à l'autre mais il y a de la roche que c'est comme ça on va se trouver de la vie récemment c'est pas facile à payer ça coûte ça ça coûte quoi 100 000 minimum 50 000 non non tu peux dépendamment de ce que tu veux faire avec tu sais si quelqu'un qui est intéressé à faire de l'inspection avec son véhicule il n'y a pas de raison de se payer un véhicule à 500 000 pour faire de l'inspection donc il y a moyen d'avoir un tu sais à partir tu sais tu peux avoir des petits drones actuellement comme un Phantom de DJI parce que c'est 2 000$ puis tu peux faire des trucs super intéressants avec ça dépendamment si ça remplit tes besoins c'est sûr que tu ne pourras pas faire d'imagerie très évoluée pour l'inspection c'est correct 3D robotique aux états dans un véhicule aussi qui est en bas de 5 000$ donc il peut faire le job à cette année normalement pour faire des applications de photogrammétrie bien là on parle davantage d'un véhicule qui peut coûter au taux de 35 000$ mais sinon pour faire des applications d'inspection au taux de 5 000$ on commence à avoir bien le véhicule il y a un véhicule on va raconter qu'il est sur le vol fait dans le coin du Daprador en dehors de la zone administrée par l'aviation civile le pilote qui offrait l'avion le petit drone il était situé en pléiformie puis à partir de l'image en temps réel il était capable de vraiment piloter la question c'est jusqu'à quel point le fait d'avoir les caméras sur des drones pour remplacer un peu l'exigence de vol à vue parce que dans le fond le pilote il pouvait ou à partir du drone ce qui va remplacer le vol à vue c'est davantage des systèmes qui sont en développement actuellement qui s'appellent en anglais c'est Saint-Sanoboy donc des systèmes qui vont permettre de voir l'environnement autour puis de contrôler le véhicule automatiquement pour qu'il évite les obstacles qu'il y aurait eu donc lorsqu'on aura un système automatisé sur les véhicules qui permettront de faire ça à ce moment-là que le Transport Canada va être beaucoup plus ouvert à faire ouvrir le vol à vue c'est un peu ce qui bloque le système actuellement c'est qu'il n'y a pas ce genre d'automatisme à l'intérieur des véhicules qui permettent d'équiter les obstacles ce à quoi tu veux le faire tu sais l'armée américaine ça fait longtemps qu'elle travaille qui était très loin de n'importe quel drone qui pilote donc jusqu'à un certain point la technologie existe pour faire des vols téléporter jusqu'à un certain point très loin du pilote ça c'est pas jusqu'à un certain point la technologie est déjà rendue là est-ce qu'elle est prête à être implantée au niveau commercial probablement mais au niveau des possibilités c'est sûr que c'est possible de faire ça puis jusqu'à quel point on peut avoir des caméras qui vont permettre de bien contrôler l'environnement juste d'avoir une caméra est-ce que ça va être suffisant pour contrôler l'environnement de vol je ne sais pas si on va avoir des véhicules avec des fils autour de la tête pour être capable de contrôler tout le vol mais potentiellement ça pourrait peut-être faire partie de la solution merci beaucoup Denis je demanderais une bonne main d'applaudissements pour notre part comme je vous le disais c'était la petite pause de Noël on vous revient le 20 janvier avec un nouveau café conférence j'ai eu le goût de vous dire qu'on retourne à la base parce qu'on va parler de la gestion du castor à l'aide de système de protection de ponceau puis c'est un projet qui va être présenté par une personne de la Fédération de l'étrapeur gestionnaire du Québec un projet qui va être donc joyeuses fêtes à tout le monde et puis on se retrouve le 20 janvier pour une prochaine café conférence et merci encore de nous ça va être très apaisant merci